Nous allons maintenant vous décrire les infiltrations au niveau de l'épicondyle médiale. Vous voyez pour celle-ci, la position du patient change légèrement avec l'avant-bras qui est positionné en rotation externe avec le coude fléchi. La sonde est positionnée longitudinément par rapport à l'épicondyle médiale et l'aiguille est introduite parallèlement à celle-ci avec une direction de distal vers proximal restant assez superficielle jusqu'à l'insertion des épicondyle médiaux. Pour l'infiltration des épicondyliens au niveau médial, l'aiguille est insérée en direction proximale, assez tangentielle à la peau, en direction de l'épicondyle. On se pose sur le tendon et on injecte à ce moment-là soit l'axilocaine, soit les corticoïdes. Si vous êtes gêné par les structures anatomiques très superficielles, reportez-vous au chapitre « Trucs et astuces ».